Que fait-on quand on a un mois de vacances, qu'il y a une tempête de neige le 21 avril et qu'on a absolument rien de prévu? On vlogue! Allô, allô! C'est Karine de Moncoin Lecture et bienvenue tout le monde dans un nouveau vlog. En fait, c'est toujours un peu excitant de prononcer ces mots-là, « bienvenue dans un nouveau vlog », parce qu'il y a toujours un petit mystère qui plane. Vais-je finir par finir le dit vlog? En fait, je me fais des auto-surprises à moi-même. Bref, on verra. Contrairement au dernier vlog que j'ai commencé, ça devrait être un vlog qui va durer une semaine. Actuellement, on est jeudi le 20 avril, jeudi soir, comme vous pouvez vous imaginer avec l'éclairage et l'absence de maquillage, parce que le jeudi soir, il est hors de question que je me maquille. Moi, je ne me maquille pas pour aller travailler. Le seul moment où je me mets du rouge à jour un peu pour ne pas avoir l'air d'un fantôme, c'est quand je filme des vidéos. Dans mes soirs, je tombe en congé, je vais essayer de vous filmer quelques images, mais surtout de vous faire des updates lecture. C'est que, imaginez-vous que ce vlog a un thème. Quand j'ai fait mon super tableau Excel, j'ai réalisé qu'il y avait quelques services de presse que je n'avais pas lus. Donc, dans la prochaine semaine, je vais ne lire que des services de presse. C'est en effet peut-être un moyen pour m'auto-obliger à faire mes devoirs. Mais vous allez voir là, je vais vous ressortir des vieux trucs. Mais en fait, je ne sais pas du tout ce que je vais vous ressortir, parce que je vais décider au fur et à mesure. Et bien entendu, le but, c'est d'essayer d'en parler pendant ma lecture. Mais là, ça ne marche pas, parce que j'avais plein de challenges, de prévus. Ça ne marche plus. Ce n'est pas grave. En fait, le but de faire des piles, c'est de ne pas les respecter. Je devrais savoir ça depuis le temps. En fait, pendant mes vacances, j'ai plusieurs vlogs de prévus. Je ne vous dirai pas les thèmes, mais je sais, je déborde d'ambition et d'enthousiasme. Le problème, c'est que ça ne durera probablement pas. Et je vais vous montrer tout de suite le premier livre que j'ai choisi. Je vais donc commencer ma semaine avec M. Hammerly de Richard Sainte-Marie, qui est un auteur de Polar québécois. C'est un roman que j'ai pris au Salon du livre de Montréal au mois de novembre. Au Salon, j'avais eu une super discussion avec l'auteur, où on avait entre autres parlé de musique classique et de Schubert, parce qu'imaginez-vous que dans une autre vie, Richard Sainte-Marie était musicien. Là-dedans, le personnage principal qui parle au jeu est un tueur à gage mélomane et un jour, il va reconnaître sa victime et va se demander « Est-ce que je vais la tuer ou pas? » Il paraît que c'est plein d'humour, ça a à peu près 200 pages. Je trouve que c'est parfait pour commencer, surtout un soir de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je reviens tout juste d'un voyage dans le passé où je suis allée voir mon frère jouer au hockey. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une petite fille d'aréna. J'étais une petite patineuse, mes frères ont joué au hockey, tous mes amis jouaient au hockey, donc j'ai vécu dans une aréna pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Dans la vidéo, c'est le seul qui a un casque blanc dans l'équipe des Rouges. J'ai donc passé une partie de la journée à l'aréna et là, le truc, c'est qu'il y a au moins 25 personnes qui m'ont dit bonjour et j'ai aucune idée c'est qui. Tu sais, quand t'es prosopagnosique, là, ça cause des problèmes. Et que c'est pas drôle. Tu sais, dans la toune de Desjardins, là, c'est « Sentiments étranges, je rejoins plus personne. » Moi, tu sais, je reconnais plus personne. C'est épouvantable. J'ai tellement l'air snob, là, ça a même pas de génie. Bon, je venais pas pour vous conter ma vie, je venais vous dire que j'avais terminé « Monsieur Amerly » de Richard Sainte-Marie. C'est un roman dans lequel j'ai passé un bon moment. On suit un tueur à gage qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de contrats. Tu sais, faut pas s'imaginer qu'il va y pousser une conscience du jour au lendemain, là, c'est pas vraiment ça. Mais il va avoir une cible qu'il ne sera pas nécessairement capable de tuer. Et ça, ça va nous amener à parler énormément de musique. C'est une des choses que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans ce roman-là, les références musicales. On sent que l'auteur aime ça. Et surtout, j'ai trouvé ces jokes pas drôles extrêmement comiques. Ouais, c'est plein de jeux de mots de mon oncle, là, pis moi, j'adore ça, je trouve ça drôle. Parfois, le narrateur s'adresse à nous en nous faisant des petits apartés que, pour ma part, j'ai trouvé assez hilarants. Ce que l'auteur m'avait dit, c'était que c'était cinq nouvelles qu'il avait réunies en une. Ça se voit-tu un petit peu? Peut-être. Par contre, c'est quand même intéressant de suivre ce tueur à gage-là qui va faire différents contrats. C'est souvent drôle, malgré le thème et malgré le côté assez sombre du truc. Genre, la femme qui veut pas tuer, c'est une cantatrice qui l'admire terriblement. Donc, pourquoi elle veut pas la tuer? Parce que c'est elle ou parce que lui, il a le privilège de la connaître? On est dans toute cette histoire-là. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Pour moi, ça sera pas un polar qui va révolutionner l'univers du polar, mais par contre, j'ai passé un excellent moment. Et il y a toutes les références musicales à la fin pour ceux que ça intéresse. Et là, là, je pourrais faire ça. Par semblant d'aller me changer pour vous parler de cette bande dessinée-là, mais je l'ai terminée aussi hier soir. Je l'ai lu hier soir avant de me coucher, donc... Bon. Je suis habillée pareil, donc vous devinez que je vous fais les deux clips les uns après les autres. Slava, c'est une bande dessinée qui est publiée chez Dargaux. C'est de Pierre-Henri Gaumont. C'est lui qui avait fait la fuite du cerveau, une histoire de cerveau en tout cas. Et ici, on est en Russie dans les années 90, après la chute du régime communiste. Donc, on a ce peuple-là qui est un peu garoché dans un monde capitaliste sans connaître les règles. Et là, soudain, tout ce qui était le bien commun devient la propriété de ceux qui le prennent. Ou encore, sinon c'est pas drôle, de quelques oligarches hyper influents avec des amis bien placés. Ici, on suit ces deux personnages-là. Le personnage principal qui s'appelle Slava et qui est un artiste, qui était un artiste engagé. Mais quand on a la victoire, les artistes engagés sont soudainement beaucoup moins populaires. Et celui-là ici, qui est un peu un grosseur de premier ordre. En fait, lui, il se dit vendeur d'art, mais en fait, il va piller et il va vendre après. Ils vont tenter d'aller récupérer des vitraux dans une ancienne demeure communiste. Sauf qu'ils vont avoir un accident. Ils vont être pris dans un village minier et il y a un oligarche, justement, qui veut racheter la mine pour probablement la démanteler. Ils vont se retrouver pris dans cette histoire-là. Et un peu malgré eux, surtout malgré lui, en fait, ils essayent pas vraiment. Mais bref, ils vont tenter de sauver la mine ou pas. Et on va se retrouver dans les jeux de pouvoir. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'on se met à la hauteur du peuple. C'est-à-dire que même si les hauts fonctionnaires, les hauts gouvernements font des trucs, c'est quand même le peuple qui paie quand ça marche pas leur affaire. Puis ici, quand je suis allée en Russie, c'est exactement ce que j'en avais retiré de mes conversations avec les gens. C'est-à-dire que quand le communisme est tombé, les gens, il n'y avait jamais eu de possession, il n'y avait jamais eu de budget, tout était le bien commun. Et là, soudainement, ils devaient se retrouver à gérer tout ça. Ils sont tellement faits à voir, mais tellement là. Et je trouve que c'est ça qu'on retrouve là-dedans. On est dans cette transition-là. Il y a certaines personnes qui voudraient rester comme avant, d'autres qui sont parties dans les joies du capitalisme. Et comment tout ça, ça va se goupiller. Probablement que ça ira pas bien. Je vous dis ça de même, là. Donc, c'est un tome 1 et j'ai très hâte de voir comment ça va se poursuivre. C'est un type de dessin qui plaira pas à tout le monde, mais moi, je trouvais que les visages étaient super expressifs, donc ça me plaisait. Je peux vous montrer ici quelques planches. Et là, j'ai aucune idée si on me voit dans la caméra parce que j'ai pas de retour caméra. Bref, c'est une autre histoire. Quand je mets mon téléphone de l'autre côté, là, on dirait qu'avec le protecteur des crasses, ça fait pas clean. Donc, voilà, on a nos fameux voleurs qui essaient de voler des vitraux. En gros, j'ai bien aimé ça. C'est intéressant, c'est instructif et ça donne le goût d'aller lire davantage sur la Russie. Moi, je sais, c'est pas populaire ces temps-ci la Russie, je comprends pourquoi. Mais quand même, c'est peut-être pas la faute de tout le monde. Je vous ai sorti mon petit look printanier. Certains diraient qu'étaine, mais on va faire semblant de pas les entendre, pour venir vous parler de la bande dessinée Le Jardin secret, qui a été adaptée du roman de Frances Burnett. L'adaptation est de Maud Bégon et sincèrement, pour moi, c'est une totale réussite. C'est une histoire qui est bien connue, c'est l'histoire de la petite Mary, il a un cheveu, étonnamment, je perds mes cheveux, il a des cheveux partout, qui a grandi en Inde et dont la famille est décimée par le choléra. Elle va donc devoir retourner en Angleterre et elle va se retrouver dans un manoir mystérieux, un peu désolé, avec un mystérieux oncle ou parent bossu qui ne veut pas l'avoir. Au départ, notre petite poulette, elle est bougonne comme tout, on l'appelle d'ailleurs Madame Marie, que tout contrarie. Elle est jamais de bonne humeur, elle a le teint un peu jaune, bref, elle est habituée que tout lui soit servi d'inda, elle est haïssante. Sauf que quand elle arrive en Angleterre, non seulement elle n'est pas en Inde, le climat est fort différent, mais imaginez-vous que tout le monde n'est pas à 100% à son service. Un peu, mais pas 100%. Toutefois, c'est pas tellement long qu'on se rend compte que c'est peut-être pas une mauvaise affaire qu'elle soit arrivée en Angleterre, parce qu'elle va voir la nature, elle va apprendre à l'apprécier, même la nature qui est pas toujours facile à aborder, et elle va découvrir un mystérieux jardin qui a été emmuré. Pourquoi? En fait, c'est même pas un secret, mais je vous le dirai pas. Notre petite jeune fille va s'épanouir à partir de la découverte de ce jardin-là. Elle va rencontrer des gens. On a donc un petit paysan, joueur de flûte et apprivoiseur d'oiseaux, et un petit enfant fort capricieux. Je vais vous laisser découvrir comment elle les rencontre. Sincèrement, l'adaptation, elle est géniale. On réussit à nous faire ressentir le bonheur de l'éveil du printemps, des fleurs qui poussent, de la découverte, non seulement de la découverte de la nature, mais de l'amitié également. Et je vous montre cette planche-là, parce que je trouve qu'elle est très représentative de ce qu'il y a à l'intérieur. On a souvent des gros plans ici, comme ça, avec une autre image en arrière. C'est hyper beau. Attendez, je vous montre. Mais en fait, je pense que je vous ai déjà montré avant. Et regardez, c'est ça que je veux dire. Ou encore, ça ici. C'est coloré, c'est vivant, c'est magique, et tous les éléments de l'histoire importants sont là, je trouve. C'est aussi bien que le roman de Frances H. Burnett. Et vu que j'ai beaucoup aimé ce roman-là quand je l'ai lu il y a des dizaines d'années, ça veut quand même dire de quoi, je trouve. Et je suis en feu dans mes SP. Ok, c'est parce que j'ai des trucs courts, des trucs jeunesse, des bandes dessinées, mais c'est pas grave. Faut croire en soi dans la vie, puis s'auto-valoriser quand personne d'autre ne le fait. Donc, j'ai terminé hier soir Les Sœurs hiver, et c'est de Jolant C. Bertrand. Cet auteur-là, il est soit trans ou non-binaire, je sais pas exactement, mais il utilise des pronoms masculins. Et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a une représentation trans là-dedans qui est très très chouette. Vous savez, le genre de représentation où c'est là, c'est pas questionné, c'est ça, c'est tout. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool dans ce roman-là. Quand je l'ai commencé, là, il y avait intérêt à être bon. Parce que, dans ma tête, il y avait volé le prix des libraires du Québec à Mémoires de la forêt l'année passée. Genre, j'y en voulais presque un peu. Mais on me l'a vendu en disant que c'était extraordinaire, donc je l'ai lu, et en effet, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, quand même, je pense que j'ai aimé un petit peu plus Les Mémoires de la forêt, mais c'est hyper personnel. Je pense que c'est une question que les thèmes dans l'autre roman me touchaient de plus près que dans celui-ci. Ça n'a aucun rapport avec la qualité de l'ouvrage. Les deux sont excellents. Oh my god! Je fais un collet à mon frère hier, puis mon frère a un lapin, parce que oui, c'est mon pyjama que vous voyez. Et je suis pleine de poils de lapin. Ah mon dieu, c'est gênant. Mais on revient au roman, et on est ici dans une mythologie nordique. On a un petit garçon qui s'appelle Alfred, Arthur, Alfred, en tout cas, quelque chose de même. Alfred. Il habite dans le petit village de Brume, qui semble être quelque part en Laponie, parce qu'on parle entre autres des amis. Arthur est un petit garçon qui parfois est triste pour rien. Parfois, il préfère être tout seul quand ça arrive. Et son oncle préféré, c'est son oncle Ragnar. Ragnar qui, quand il est né, avait un nom de fille. Mais maintenant, c'est un homme. Avec une grosse parpe. Dans cette contrée-là, il y avait deux sœurs. La grande qui était responsable des blizzards, des tempêtes, de tout ce que l'hiver a d'un petit peu épeurant. Et la petite qui, elle, était plutôt flocon de neige, boule de neige et fête de fin d'année. Par contre, rien ne va plus parce que la petite a disparu depuis plusieurs années. La grande, quant à elle, fait vivre l'enfer aux villageois. Et là, imaginez-vous que les trolls se sont mis à tout piquer les objets des villageois, en plus des bûches qui leur laissent exprès. Quand je vous dis que ça ne va pas, là, ça ne va pas pantoute. Je viens de botter ma caméra. Puis là, comme je ne vois pas le retour écran, je ne sais pas si on me voit encore. Je suis à bonheur. On va se tourner. On va se tourner. Bouge, bouge. OK, on va espérer que ça marche. Fait que Manon Kragner part dans la forêt, dans le blizzard, pour essayer de dire aux trolls, « Hey, ça suffit, ramenez-nous nos affaires. » Mais quand Alfred croit qu'il va disparaître s'il part tout seul, il va décider de s'en aller et de l'aider. On se retrouve donc dans une quête féérique, magique, pleine de neige, scintillante et tourbillonnante. Ouais, puis moi, je lis ça fin avril. On ne se pose pas de questions. Et dans cette quête-là, on va rencontrer plusieurs personnages mythologiques, dont Lucky. Et ce n'est pas un spoil de dire ça, parce que dès le début, Alfred, c'est un petit garçon qui est très très farceur. Mais là, tout le monde est tellement perturbé qu'il ne rit plus de ses farces. Donc non, clairement, ça ne va pas. Et Alfred s'identifie beaucoup à Lucky, ce dieu qui fait toujours des blagues. Mais les blagues de Lucky ne sont pas toujours drôles. On a aussi là-dedans, La Grande Hiver, La Petite Hiver, un peuple de trolls. Ils sont tellement choupis, les trolls. Qui est un peuple qui n'est pas binaire et qui utilise des pronoms neutres. Le pronom Hul. Je suis habituée à Yel, mais Hul, j'avoue que ça a pris un petit peu de temps. En fait, je m'imaginais toujours que c'était le nom du troll, parce qu'il y en a juste comme un qui parle. Puis je l'appelle Hul dans ma tête. Moi, je suis vieille, excusez-moi. Bref, c'est super bien adapté au groupe d'âge. Je dirais que c'est du 8, 11, 8, 12 ans. Et dans ce roman-là, il y a énormément de diversité. On parle d'une représentation de la santé mentale. On parle également d'un personnage trans, comme je vous ai dit. Des petits trolls qui ne fonctionnent pas selon la binarité. On a un personnage qui est genderfluid. Puis des personnages qui bégaient. Des ou un, en fait, je le sais pas, parce que c'est pas le même au début, puis à la fin. Mais comme le bégaiement, ça vient par force, ça se peut. En t'es con. Et tout ça, c'est pas des choses qui font avancer l'intrigue tant que ça. C'est juste là. Et ça, c'est bien. Bon, OK. Des fois, je me suis dit, ça fait peut-être un petit peu plaqué. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et peut-être, oui, ça fait beaucoup de peut-être, ça empêche de traiter davantage le thème de la santé mentale, parce que lui, il est utilisé quand même. Mais bon, ça fait tellement pas longtemps qu'il y a de la représentation dans les livres jeunesse, puis il en manque encore tellement que... On va pas se plaindre, là. C'est bien correct. Les bruits que vous entendez, là, c'est les camions de la ville qui ont l'air d'avoir décidé de faire une parade en avant de la maison. La joie d'habiter la rue principale. Et non, je vous chante pas la chanson. Fait que c'est ça, une très jolie lecture. J'ai beaucoup aimé et je vous montre des images parce que, vous voyez, c'est super beau la couverture. Et c'est de Tristan Gillon. Et l'intérieur est tout aussi beau. Vous voyez, je vous montre une illustration ici. Puis il faut que je vous montre le renard parce qu'il est choupi. Donc, il est là. Bon, il est choupi comme ça, mais il fait pas juste des choupinitudes. Vous allez voir. Bon, je vous reviens en vlog pour vous parler de Zizi Cabane que j'ai lu très, très rapidement. Et là, vous me voyez encore une fois habillée en genre de pyjama. Puis là, vous allez vous dire, elle passe sa vie en hoodie ou en gilet coton ouaté. Ben, c'est un peu vrai. C'est dur à cacher, hein, quand vous me voyez vloguer. Non, pas vloguer. Vloguer toute une semaine. Donc, oui, je suis toujours habillée comme ça, à part quand je vais travailler. Puis encore, quand je vais travailler, le premier truc que je fais en revenant, c'est d'enlever mon linge chic, qui est pas chic pantoute, pour me remettre comme ça. Mais encore, celui-là, il est cool, hein, c'est la vie, l'univers, tout le reste. La réponse est 42. Les initiés comprennent. Et si quelqu'un sait par pur miracle où trouver des boucles d'oreilles avec le petit bonhomme qui fait des grimaces sur les livres, dites-moi, je suis preneuse. Bon, je me suis encore une sainte fois égarée dans mes idées et je vais vous parler de Zizi Cabane. Sérieux, là, s'il y avait pas eu des chroniques hyper positives sur ce roman-là, juste parce qu'il s'appelle Zizi Cabane, je pense pas que je l'aurais lu. Non, pourtant, la couverture, elle est magnifique. Derrière, on a le reste. Si on l'ouvre comme ça, là, on voit ce que ça donne. Et quand on ouvre la page couverture, je pense que je vous ai fait des images, on voit un peu tout le début de cette histoire-là. Ça serait le fun que je la montre. Visuellement, là, c'est une vraie, vraie, vraie réussite. Mais je l'aurais pas lu. Surtout quand on lit en arrière et qu'on découvre que Zizi Cabane, c'est le nom d'une petite fille. Y'a une raison, là, y'a clairement une raison pourquoi elle s'appelle comme ça, mais quand même, Zizi Cabane, pis ils l'appellent Zizi. Pourquoi? Bon, en fait, ses frères se font appeler Béguin et Chiffon, donc. On voit à quel genre de famille on a affaire. C'est une famille qui est hors norme, qui a décidé de vivre selon ses propres règles, sans toutefois complètement sortir de la société. Le papa, il travaille, et un jour, la maman va disparaître. Et j'utilise le terme « disparaître » à dessein parce que, un jour, elle est là, l'autre jour, elle n'y est plus. Personne ne comprend pourquoi. Personne n'a de preuves aussi qu'elle est belle et bien disparue pour toujours. Donc, on se retrouve avec une famille en deuil, et c'est du deuil que ça traite. Du deuil et du passage à l'âge adulte, je dirais. Parce que, ouais, on voit trois différents passages à l'âge adulte, et on voit plusieurs deuils différents. Mais ils font tous le deuil de la même personne. Odile, la maman, on ne va jamais la voir vivante. Mais on va entendre sa voix, par contre, parce qu'elle est partout, cette voix-là. C'est une voix onirique, poétique, un peu magique. La maman, elle est haut, elle est vent, elle est beaucoup de choses, mais elle est absente. Mais elle est juste absente physiquement, parce que dans la vie, puis dans le cœur des personnages principaux, elle est extrêmement présente. Dans ce roman-là, on flirte avec le réalisme magique. Je dis flirte parce qu'ils se rendent compte quand même que c'est bizarre ce qui arrive. Ils finissent par l'accepter, mais c'est pas d'emblée. On a donc un récit qui est onirique, qui est poétique. Il est aussi un autre mot que je viens d'oublier, mais que j'avais dans ma tête il y a un quart de score. Et que clairement, je vais pas retrouver. Donc, c'est rempli d'images, d'images fortes, entre autres celles d'un jeune garçon qui dessine la terre sur des chiffons, d'un papa qui essaie de créer du vivant dans sa maison qui est inondée, et d'une maison dans laquelle apparaît soudainement une source. Vous voyez le truc de réalisme magique, là? Ouais. Là-dedans, on a des rêves, des rêves qui sont parfois plus beaux que le réel, mais on a surtout des personnages qui vont se reconstruire. Et c'est très lumineux comme récit, même si ça traite du deuil. Ça donne espoir que même si ça prend du temps, ben se remettre d'un truc comme ça, en sortir certes différent, mais vivant, c'est possible. On va donc voir La famille évoluer. C'est hyper bien écrit, mais moi, la plume de Bérangère Cournue, je le sais que je l'aime. Et encore une fois, ça fait mouche avec moi. Et c'est un roman que je suis ravie, mais ravie d'avoir découvert. Par contre, je l'ai lu d'une traite, d'un souffle. Parce que j'ai l'impression que si j'étais sortie de cet univers-là, de ce moment qui est enveloppant, qui est fluide, on a l'impression de se balader à travers l'eau, de voler avec le vent, si j'étais sortie de ça, je ne suis pas sûre si j'aurais été capable de rentrer. Donc, il est court, il y a à peu près 250 pages, et j'ai adoré ça. Hé, ça va bien mes aspects, hein? Trouvez-vous? On dirait que j'ai vraiment une bonne shot. Je suis contente. On se retrouve donc pour le dernier clip de ce vlog que j'ai déjà tourné, parce que imaginez-vous que la fois d'avant, j'ai réalisé après, sinon c'est pas drôle, que... Ici, là, là, sur cette petite lampe, j'avais accroché un soutien-gorge. Quelle idée qui m'a passée par la tête? Pourquoi j'ai accroché ça-là? Écoutez, c'est un mystère fort mystérieusement mystérieux. Je ne me comprends pas toujours moi-même. Alors, on est mercredi soir, et demain, je pars pour Montréal pour retrouver mon amie Laurence Yuyin, avec qui j'avais passé quelques jours. Donc, ça a été vraiment un vlog d'une semaine. Au début, je m'étais dit, tu sais, je vais tricher. Je vais faire le vlog sur deux semaines, puis ils sauront pas. Je vais pouvoir lire plus, mais je peux pas. Parce que si je finis pas aujourd'hui, ben, il sera jamais publié, ce vlog-là. Mais quand même, comme j'ai aujourd'hui passé la journée dans une salle d'urgence à attendre avec mon frère, j'ai pu terminer mon roman, qui est La Reine de Rien de Geneviève Peterson. Ça, je suis pas centrée. J'aimerais ça me voir, vraiment. Les images sont vraiment laides quand je vire la caméra de bord. Je pensais que ce serait une belle affaire, c'est un nouveau téléphone-là, mais pas tant, en fait. Bref, ma vie est une constante adaptation au changement. Je disais donc La Reine de Rien de Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, elle avait écrit La déesse des mouches à feu, qui est un roman que j'avais adoré quand il est sorti. Il se passe à Chicoutimi. C'est une petite crise. C'est-à-dire une adolescente extrêmement rebelle, mais il y avait tellement de points communs avec moi. Je connaissais toutes les références, j'allais veiller au centre d'achat, j'avais des camps, des amis pas toujours recommandables. Bref, c'était moi. J'étais moins folle un peu, mais c'était ça. Quand on m'a parlé de ce roman-là, on me l'a vendu comme étant La Catherine de la déesse des mouches à feu, mais dans la quarantaine. On retrouve donc La Demoiselle. Elle, c'est une journaliste fort ambitieuse, fort arriviste, qui se soucie terriblement des apparences. Elle est mariée avec Fred, ça fait 10 ans qu'elle est avec lui. Je sais pas si elle est mariée, en fait. En tout cas, ça fait 10 ans qu'elle est avec. Elle a deux enfants. Et même s'il y a un peu tout fait pour elle, elle s'emmerde royalement. Puis comme elle était petite crise dans le temps, elle l'est encore un peu. C'est-à-dire que les notions de morale qui sont importantes à 95% de la population, elle, pas pantoute. C'est un détail dans sa tête. Par contre, elle est quand même hyper réaliste à propos d'elle-même. Elle sait qu'elle est pas toujours la plus chouette conjointe de la Terre. C'est-à-dire qu'elle se dit extrêmement jalouse. Elle, elle peut tromper son conjoint comme elle veut, mais pas lui. Ce qui passe en premier, c'est son travail. Son couple, sa famille, c'est après. Ce qui est pas si grave en soi. Fait que quand j'ai commencé, j'ai dit « Bon, c'est cool, on va avoir un personnage qui a une sexualité un peu débridée et ça va et ça se passe comme ça. » Sauf que le personnage de Catherine, autant je l'aimais bien à 14 ans, autant là, ça serait pas ma chum. En fait, elle a zéro en commun avec moi. Bien, pas tant zéro, parce que ça part quand même du syndrome de l'imposteur dans tout ça. Puis ça, ouais, je connais. Mais j'ai tellement été dérangée par sa façon de voir les autres femmes, de parler des autres femmes comme si c'était un peu toutes des rivales. Son obsession pour les apparences, sa façon de voir les choses. Pour moi, le samedi, il faut s'enir loin de cette personne-là. Fait que j'ai eu zéro empathie. Dans les 100 premières pages, elle est pas en durable. Bon, dans la deuxième partie, quand ça s'effrite davantage autour d'elle, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la fin d'un couple, tout ça, on va voir un peu plus sa sensibilité. On va un peu mieux comprendre pourquoi elle a agi de certaines façons. Sa belle-mère là-dedans, là, est à fesser, c'est... Non. Mais bon, mettons que Catherine est pas facile à aimer. On peut dire un truc, par contre, il y a zéro langue de bois là-dedans et je pense que l'autrice voulait dépeindre un personnage comme ça. Un personnage un peu obsédé, un personnage qui se croit au-dessus de la mêlée, mais qui, dans le fond, a de la misère en tabarouette. On va s'entendre ce qu'elle vit, là, c'est hyper loin de moi. Pis sa façon d'être est quand même assez loin de moi aussi. Oui, je vous ai dit tantôt, ça parle du syndrome de l'imposteur, mais ça parle aussi de la fin d'un couple, ça parle de la maternité qui est pas toujours si inconditionnelle que ça. Et moi, vous veux pas, c'est pas des sujets dans lesquels je me reconnais tant que ça. Par contre, j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis qui l'ont lu, qui, elles, se sont reconnues. En fait, non, il la trouvait toute assez désagréable dans sa façon de penser les autres femmes, de les voir, mais elles m'ont tout dit qu'elles se reconnaissaient à un moment donné quand ils regardent leur couple et qu'ils disent, OK, qu'est-ce qu'il reste de ce qu'étaient nous deux au début? Je suis-tu encore là? Je suis-tu encore dans cette relation-là? C'est-tu encore ce que je veux? Jusqu'où ça peut aller la liberté? Donc, on est vraiment dans cette période-là, la plupart de mes amis y ont trippé. Moi, ben, vraiment pas tant. Sérieusement, vraiment pas tant. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une ado de 14 ans. Tu sais, pour avoir lu La déesse des mouches à feu, oui, elle était hyper rebelle, elle était très, très revendicatrice, c'était pas toujours clean non plus, mais il me semble qu'elle aurait vieilli un peu. Ici, là, c'est très parlé comme langage, moi, ça, j'aime ça, mais comme je vous dis, j'ai eu l'impression d'entendre le même niveau de langage que dans La déesse des mouches à feu, mais avec les expressions de maintenant. En t'es cas, je l'ai pas tant reconnue, pis j'ai tellement pas eu l'impression de lire une adulte dans tout ça, mais d'un autre côté, je peux comprendre. Parce que quand on se retrouve là, peut-être qu'on redevient un peu ado. Tu sais, je peux comprendre tout ça, mais moi, non, non, pas tant. Je m'en rappelais, par exemple, parce qu'elle m'a tapé sur le système. Mais je m'attendais clairement à plus que ça, pis j'avoue que c'est une petite déception. Donc voilà, ça fait le tour de ce vlog. Dites-moi si ça vous a plu, parce que peut-être que je recommencerais le même concept, mais un petit peu différent. Genre que j'utiliserais Instagram pour vous faire choisir entre 3, 4, SP, pis vous choisiriez ce que je lis. J'ai donc lu 3 bandes dessinées, 3 romans adultes et un roman jeunesse. Ma lecture préférée, c'est définitivement Zizi Cabane, de Bérangère Cournue. Vraiment, c'est bon. Sérieusement, je suis super contente. Mais en gros, je suis ravie des lectures que j'ai faites dans ce vlog lecture. Ah oui, la bande dessinée aussi, le jardin secret, était magnifique. Donc, dites-moi tout. Celles qui reçoivent des services presse, est-ce que ça vous arrive des fois de vous faire un trip? Ok, maintenant, je les lis. Est-ce qu'il y a un roman ou une bande dessinée que je vous ai donné envie de lire? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un pouce, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. À la prochaine!